Salut à tous, c'est Alisa, on se retrouve pour une session en vocation sur Dokkan Battle. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait de session en vocation et pour cause pas de DS, pas forcément de portail intéressant. Du coup, ça m'a permis de fermer un petit peu. Me voici à la tête de 353 DS et un nouveau portail Broly, avec d'ailleurs un petit événement Broly pour le ZLR qui est assez compliqué d'ailleurs. J'ai un petit peu avancé, je suis coincé au niveau 8. Je galère un petit peu avec ma petite team, mais je ne désespère pas et il y a moyen d'y arriver. Donc le petit événement ici Battle Z pour le Broly ZLR quand il voudra bien charger. Du coup, sur lequel je galère un petit peu avec ma team sans mêlée. Mais bon, on va faire en sorte d'y arriver. Voilà le petit Broly ici en Battle Z, niveau 8, pour passer justement le Broly LR, donc celui avec l'attaque Carnage, en ZLR et le booster encore plus. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, c'est ce portail le sujet de la vidéo. Nouveau portail avec le Broly. On va regarder comme d'habitude le détecteur, voir un peu quelles sont les unités qui s'y trouvent et pourquoi pas essayer de récupérer quelques unités intéressantes. On a aussi au passage un nouveau portail légendaire avec le Broly LR qui peut justement passer à l'éveil Z suprême. Le fameux LR puis Broly. Si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez le récupérer. Nous, on ne va pas aller dessus, on va aller voir sur ce petit portail au niveau du détecteur. Alors, nous avons le nouveau Broly ici, 10 plus 3, PV 130%, attaque EDF 110% pour la catégorie destructeur de planète ou boss de film. On va regarder un petit peu l'attaque SP. On est sur un... Yes ! Des petits clins d'œil à l'anime. C'est stylé et on a une aptitude qui permet de booster Dak Dak. Derrière, nous avons le Trunks jeune. Ici, Ki plus 4, PV et DEF... Oh là là là, attends, on va revenir en arrière. Oh petit gars, oh ! Slow down, Ki plus... Alors, non, c'est pas ça. Ki plus 3, PV, attaque EDF 120% pour la catégorie Saiyan de 100 mêlées. Alors, on va y avoir un petit peu la Burning Attack. Ok, j'aime bien toujours les sons des nouvelles SP. Et là, Gohan avec une attaque combinée. SP, attaque jointe. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il a ? Chance d'attaque spéciale, nanana. Quand est-ce qu'il se transforme ? S'active lorsqu'il y a un perso dont le nom correspond à Sangon, enfant, parmi les alliés. Ça, ça peut être sympa. En plus, c'est une unité puits. Ça pourrait servir dans l'événement de Broly. Même si la J est plus intéressante. On a derrière le LR. Ici, Sengoku, Sperseian, Divin SS, Kaioken. Et Vegeta, Sperseian, Divin SS, évolués. Du coup, moi, j'avais déjà essayé d'invoquer dessus. Je n'ai pas réussi à le récupérer. Mais comme j'avais plein de pièces, du coup, je l'ai pris dans le Baba Shop. Alors, est-ce une bonne idée de l'avoir fait ? On verra avec cette session d'invocation s'il tombe ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne unité. Le petit Bardog, ici, que j'ai déjà. Le Goku, ici, que j'ai déjà aussi. Lui, je l'ai déjà aussi. Le Broly, je crois que je dois l'avoir pratiquement 100%. Ou presque, ou 100%. Le Broly, puissance non LR. Et puis, après, on passe sur des petits SSR classiques. Alors, c'est parti. Première multi-invocation. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de multi. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai de la chance ? Ou pas du tout ? On verra bien. Arc-en-ciel. Transformation. Sachant qu'on a eu Whis. Trunks avec Mai dans les bras. Et Yamcha. SSJ God. Ok. Trunks jeune. Yamcha. Kamese Nin. Chaozu. Nappa. Nous avons le Broly en vedette d'Okan. Ok, très bien. Je ne connaissais pas cette animation. Enfin, remarque, en même temps, ça fait peut-être deux mois que je n'ai pas invoqué. Donc, ouais, tu... Ok. Ok. Yamcha. Le Guldo. Et Topo. Le petit Topo. Support, tout simplement, pour les teams divins. Donc, why not ? J'ai une petite team divin qui pourrait prendre... D'accord. Ok, donc, il le note. Bon, après, ce n'est pas ouf. Les petits trucs. Ok, sympa. Les petites nouvelles affiches pour montrer quelles sont les unités du portail, etc. C'est plutôt cool. Bon, sinon, dans l'ensemble, cette multi, le Broly, celui-là, n'est pas ouf. On va voir ce que ça donne. Le Trunks, ici, je l'ai utilisé, il fut un temps, mais bon, non, ce n'est plus trop intéressant. Et le Topo, ouais, pourquoi pas, ça me fait un double en plus pour une de mes teams. Donc, je prends. Ce n'est pas oufissime, mais honnêtement, il y a des choses. On continue. Deuxième multi. Je pense qu'on va en faire trois, histoire de garder un petit peu de DS. Trunks, Tenshinhan. Pas de transformation, un bye bye. Bye bye, les gars. Alors, Docteur Guilou. Trunks. Le Bou Piccolo. C19. C'est moi où l'image au niveau de la main était différente, je n'ai pas l'habitude de le voir comme ça. Kiyoshin. Freezer première forme. Bugine. Bon, bah, il y a... J'ai un bye bye, mais j'ai un bye bye carotte, quoi. Un Golden Freezer. Et c'est tout. C'était un bye bye carotte, quoi. Un bye bye, rien du tout. Donc ça, c'est l'exemple d'une multi dégueulasse, qui sert à rien, qui m'a fait perdre 50 DS, clairement, parce que rien d'intéressant dedans. Absolument rien. Lui, bah, pfff... Golden Freezer, voilà, il y a un moment donné, il y a plein de Golden Freezer qui sont mieux que celui-ci. Du coup, c'est clairement pas top. Bah, du coup, on va en faire une petite dernière, en espérant que ça fonctionne un peu mieux. Et on va voir ce qu'on récupérera. Piccolo. C... C... J'ai du mal entre C-17 et C-18 à chaque fois. Et du coup, je repense à C-18 qui avait écrit l'un, donc du coup, je sais que c'est C-17. Mais, je sais pas, voilà, mémorise pas. Piccolo. Chichenron. Trunks. Trunks. Trunks, Fersayen. Ok, Trunks encore une fois. Bon, je pense qu'on n'aura pas de Broly et on n'aura pas d'unité du portail dans cette session en vocation. Y'a Mu. Magetta. Pumbukin. Et Piccolo. Oye, 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 la douille sa mère. Là, clairement, j'ai claqué 150 DS pour Topu. Grosso modo. Alors, par contre, je vais pas regarder si le Broly, le Broly puis le non-LR, avait aussi un Z-T-U-R. Ah si, il avait déjà un Z-T-U-R, mais du coup, c'est pas lié au LR. C'est ce Broly-là qui fait office de Z-L-R et pour lequel je galère un petit peu à monter. Donc, voilà. Et puis, j'ai pas monté sa SP non plus, mais il prend un petit peu du galon. Et donc, c'est lui qui me sert strictement à rien, qui va servir de doublon pour lui, là. Je vais lui donner à manger. Et puis, voilà. Du coup, aussi, on en profite. Voici un petit peu les différentes teams que j'ai maintenant sur mon compte. Donc, j'ai une team, du coup, représentant de l'Univers 7 et survie de l'Univers. Voilà, avec le petit LR que j'ai récupéré. J'ai bien fait, du coup, de le prendre chez Baba, vu qu'il n'est pas tombé sur le portail. Donc, ça fait une petite team à 3 LR avec le petit Topo, ici, qui va être manger pour booster celui-ci. J'ai une petite team, aussi, du coup, Potala et Dernier Atout, avec les deux LR. Le petit Gogeta SSJ-4, le petit Végéto Blue Z-TUR, le Végéto Super Saiyan Z-TUR et le petit LR Végéto. Voilà, donc, il n'y a pratiquement que des Végéto à part le Gogeta, ici. Derrière, on a une team catégorie Saiyan Pur, donc, avec le Végéto Transfo, Végéto SSJ-4 LR Pui, Goku LR AJ, le fameux LR, ici, que j'ai récupéré, que je mets partout, du coup, maintenant. Goku et Végéto Blue, on a Caulifla Kyle, aussi, ici, en duo, et le petit support Saiyan Pur. Derrière, une petite team Majin, que je garde, il faut que je le montre, Z-TUR, celui-là, le petit bout Endurance. Mais sinon, Z-TUR, 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 donc, plus que celui-là en Z-TUR, et puis, le petit bout en LR. Derrière, la team Divine, donc, avec le petit Zamasu qui se transforme, le Végéto Super Saiyan Blue, Z-TUR, le petit LR, donc, Végéto et Goku Blue. Goku, le petit Goku, ici, Jubaï, le petit Végéto LR, et notre petit Topo, donc, comme quoi, il va servir un petit Topo. Et puis, ça, c'est la team que j'utilise pour le Broly, enfin, que j'essaie d'utiliser pour le Broly. Donc, dans l'idée, ça, 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 ces trois-là sont oui, celui-là, je ne sais pas trop, mais je n'ai pas d'autre chose à mettre, en fait. En termes de lead, il est plus intéressant que celui-ci pour s'en mêler. Maintenant, 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 il faut que je vois pour trouver, peut-être, un moyen d'améliorer tout ça. Ça va, lui, il tank bien, par contre, lui, il prend tarif, donc, je vais voir. Et puis, c'est tout. Du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo d'invocation où on s'est fait un petit peu, beaucoup, carotte, mis à part le petit Topo, rien d'intéressant. J'espère que, de votre côté, vous avez eu de la chance. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501